Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kewan, aujourd'hui je vous propose un gameplay sur Automobilista 2 dans la catégorie GT4. Donc pourquoi la catégorie GT4 ? Parce qu'ils ont fait une grosse mise à jour sur les GT3, GT4 et sur les pneumatiques en général. Et vraiment, de ce que j'ai pu entendre, j'ai fait quelques tours de piste quand même, mais la GT4 est vraiment exceptionnelle en termes de FFB, en termes de ressenti au niveau des pneus de ce qu'on a dans la voiture. Donc je vais être avec cette fameuse McLaren, une puissance de 426 chevaux, un moteur de 3,8 litres et 445 Nm de couple, avec une boîte séquentielle à 7 rapports. Voilà, je choisis donc cette livrée-là. Je vais être sur le circuit Alton Park International. Je me suis mis avec de l'IA, alors une IA qui est à 100, et j'ai mis les concurrents de même classe. Voilà, et puis j'ai mis 10 tours, 10 tours, avec 2 slots météo, donc la pluie pour le départ et après ça va s'améliorer. J'ai pas mis d'essai et je vais démarrer donc en milieu de grille. Allez, ça va être chaud, on y va, et puis je vais vous faire part de mon ressenti tout au long de cette vidéo. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vous ai pas menti, vous avez vu la pluie, donc ils me font partir en 15ème position, 15ème position sur 28 pilotes. Voilà, ça va être chaud, je vais regarder la config. Ouais, 14 tours, c'est bien, ça va patiner un peu sur la pluie, du coup ça risque d'être chaud. Allez, on est parti. Allez, on y va. Et ça va être chaud parce que là, il va y avoir déjà un gros freinage ici. Et ça tape un peu ici. J'ai grappillé deux places. Allez, je m'impose. Alors déjà, ce que je peux vous dire dans le volant, c'est magique. Je ressens vraiment tout, c'est ouf. Allez, on reste bien à la corde là, pour ne pas se faire attaquer. On va pas être trop gourmands, les premiers tours, étant donné qu'il y a la pluie. Ils sont chauds, hein. Le niveau de l'IA. J'ai eu chaud. Le niveau de l'IA dans ces conditions dantesques là est exceptionnel. Et ça m'attaque. Attention, il y a quoi planning ici ? Et cessez de m'attaquer. Par la gauche. C'est violent. C'est violent. On ressent toutes les pertes d'adhérence là. Allez, onzième position. Les pneumatiques là, en pluie, ils font quand même le boulot. Ils rigolent pas. Ils rigolent pas, l'IA là. Et ça bouchonne. J'ai un peu accroché. La Porsche sur la gauche. Allez, on fait du dégressif pour le freinage. On y va. On attaque. On y voit rien, vraiment. C'est incroyable. Allez, je m'infiltre ici. Et non, il tient, ça... ça aligne. Allez, on va essayer de le faire à l'intérieur ici. Tout en glisse. Pouh, on n'est qu'au troisième tour. J'ai l'impression déjà d'en avoir fait une dizaine. J'ai failli la perdre. Je ne savais plus si je devais freiner, accélérer. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est du tout bon. Le GT4, c'est du tout bon. Ceux qui n'ont pas testé, vraiment, je vous conseille. D'y aller. Les yeux fermés. Parce qu'on ressent vraiment tout. Gros boulot, gros boulot de Reza, là. Au niveau du FFB. Au niveau... Des pneumatiques. Ils sont très rapides dans ce secteur. Il y a une Camaro derrière moi, maintenant. On dirait qu'il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Très dur, très dur à cogner, là. Les pneus sont très très froids. Très 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 froids. Et encore la Porsche derrière moi. Allez, j'essaie de m'incruster, encore là. La BMM4. Juste devant moi. Mais ça glisse. Attention ici. J'ai failli le percuter. Allez, je remonte. Ouh, petite erreur, là, de la BM. On y va. On reste à la corde. Et ça y est, ça se dégage. Les parties qui commencent à sécher, on va pouvoir voir le changement d'adhérence. On vise bien le milieu. Alors, les pneus vont commencer à chauffer, là. Ça ne va pas être super bon. Allez, je vais essayer de leur coller, là. Du coup, là, je sens vraiment le grip, maintenant. Quand je suis sur la partie sèche. Alors, je suis avec les pneus pluie, hein, donc... Ça risque de chauffer méchamment. Attention, là, là, là. J'ai failli la perdre. Vraiment faire gaffe, il y a encore beaucoup de parties. Mouillées. Et on sent que ça grippe, hein, comme je vous l'ai dit. Allez, je suis septième. On a la moitié de la course. Asayataka à 100% de compétences. On s'en sort bien. On s'en sort vraiment bien. Je pensais qu'il allait se décaler. Allez, on va faire travailler un peu ces pneus, là. Il a eu du mal à la relance, là. Chevrolet Kamao a eu beaucoup de mal à la relance. Allez, on attaque. Cinquième position. Le pneu avant gauche commence à être bien jaune. Il va virer au orange, là, si je continue à faire patiner comme ça. Il va falloir être prudent, hein. Pour éviter les têtes à queue, là. Allez, je reste sur la partie sèche. Est-ce que ça va suffire ? Allez, 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 bé. Ça y est, je sens vraiment... Le grip, là. Ça devient bien orange, hein, à l'arrière. Je suis à l'attaque, hein. C'est ici, hein, qu'ils sont très, très rapides, je trouve. Oh là là, le pneu arrière gauche. Je suis en train de le fumer. Je suis en train de le fumer. Allez, je me rapproche. Gentiment. Allez, il faut vraiment accélérer progressivement. Tandis que ça s'arrête au stand. Ça s'arrête au stand. Je suis donc deuxième. Pour le moment, on va essayer de recoller au premier. Il est à 12 secondes. Ça va être chaud, hein. Allez, allez, allez. 13 secondes maintenant. Il faut vraiment que je fasse plus d'erreur, hein. Il a resté deux tours. Je le vois, hein. Il est juste là-bas. Qu'est-ce que c'est délicat, ici. Qu'est-ce que c'est délicat, ici. Le pneu rouge écarlate. Je n'ai plus d'adhérence, hein, ça y est. Dans ces conditions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de recoller, là. Oh là là, ça ne veut pas refroidir, hein, ce pneu. Il est juste là, je viens de le voir passer. Il est juste là, je viens de le voir passer. Allez, 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 allez. Je me rapproche. Est-ce que ça va suffire, à mon avis ? Ça va être chaud, hein. Et là, je suis obligé de vraiment d'être sur des oeufs, hein. On sent vraiment la direction qui s'est durcie, hein, avec l'adhérence qui a augmenté. Gros contre-braquage, ici, hein, pour laisser la voiture sur la piste. En espérant que le pneu n'explose pas. Ça va pas suffire pour être premier, hein. Ah, les pneus pluie, c'est vraiment pas fait pour être sur le sec, hein. Mais ça permet de voir, justement, le comportement de la voiture, hein. Et je la perds ici. Et je reviens sur la piste. Et ça va me recoller, je pense, hein. Ils sont vraiment plus très loin. Allez, on lâche rien. Ça, c'est à deux secondes derrière moi, du coup. Les pneus rouges à l'arrière. Allez, allez. Regardez-moi la couleur des pneus. Ah, je me suis pas fait piéger, ce coup-ci. Et on va en terminer, ici. Course terminée, ça y est. Ouh, c'était chaud, hein, j'espère, en tout cas. Que ça vaut jour, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, lâchez votre plus beau commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez du GT4 sur Automobilista 2. Moi, franchement, depuis la mise à jour, je trouve extraordinaire. C'était déjà pas mal avant, mais alors là, ce que je ressens dans le volant, c'est tout juste incroyable. N'hésitez pas à aller checker du côté de la description si vous voulez savoir quel matériel j'utilise. Et pourquoi pas craquer pour un des matos en cliquant sur les liens d'affiliation. Ça aide en même temps à soutenir la chaîne. Voilà. Et puis, comme d'habitude, moi, je vous dis prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501